Parviens souvent, j'ai lu un petit peu tes interviews et Michael Jackson il est omniprésent. Ouais parce que déjà pour moi la musique, tu peux pas parler de musique sans Michael Jackson. À la base. Et mon surnom Tito, parce que Tito Prince c'est Tito, c'est mon surnom, Prince c'est mon vrai prénom. Prince c'est ton vrai prénom. Voilà. Et Tito, quand j'étais petit, donc je dansais beaucoup sur Michael Jackson à la maison, tout ça, vraiment petit, 3-4 ans. Et un homme qui m'a surnommé Tito, par rapport à Tito Jackson. Par rapport à Tito Jackson de très rare. Et ça m'a suivi dans la rue, tout ça. Déjà il m'appelait Tito, il croyait que c'était un homme gangsta, il savait pas que ça venait de Tito Jackson en vrai. D'accord, ok. Mais c'est mon oncle qui m'a donné ce surnom-là, il m'a suivi dehors. Faudrait qu'on retrouve les photos et les vidéos de toi en train de danser MJ là, ça serait pas mal. J'en ai, j'en ai, mais... Les dossiers un petit peu. J'en ai, j'en ai, non mais j'étais bon, donc c'est même pas des dossiers. Michael Jackson, tu le cites dans ton morceau dîner de con qui est sur ton EP. Tu dis Michael Jackson en 85, c'est le seul black qui a un bête de boulot. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'était pour dire un peu dans les conditions dans lesquelles on vivait à cette époque-là. Et que, voilà, ça donnait quand même de la force de voir Jackson qui a ce boulot-là, mais il n'y en avait pas assez. Ouais, ça faisait rêver, hein, Michael Jackson. Ouais, ça faisait rêver. Cette émission vous a été présentée par Spotify.